Imaginons le cas de Mme Leia Organa qui aurait à l'école deux enfants. Ces deux enfants seraient Jack Sparrow et Obi-Wan Kenobi. Le premier aurait pour identifiant quelque chose comme J. Sparrow, 1, 2, 3, 4, cependant que Obi-Wan Kenobi aurait pour identifiant au Kenobi 56-78. Quant à Mme Leia Organa, elle doit utiliser deux identifiants différents pour accéder au profil de chacun de ses deux enfants. Donc par exemple, elle pourrait avoir choisi le pseudo Princesse Leia, 1, 2, 3, 4 pour accéder au profil de Jack Sparrow et le profil 56-78, Princesse Leia 56-78 lui permet alors d'accéder au profil de son enfant au Kenobi 56-78. Mais il faut se déconnecter d'un profil pour accéder à l'autre, ce qui est un peu lourd. Nous allons voir comment améliorer cela, comment simplifier cela. Voilà, Mme Leia Organa va accéder au profil de son enfant J. Sparrow, 1, 2, 3, 4, avec son identifiant personnel, qui est donc peut-être quelque chose comme Princesse Leia, 1, 2, 3, 4, puisque son enfant est J. Sparrow, 1, 2, 3, 4, et son mot de passe. Voilà, elle accède ainsi au profil de son enfant J. Sparrow, 1, 2, 3, 4, et nous allons immédiatement dans l'onglet profil pour voir la commande frères et sœurs. Nous voyons effectivement que dans la fratrie, pour l'instant, n'existe que Jack Sparrow, mais nous allons ajouter l'autre enfant, donc qui est Obi-Wan Kenobi. Pour cela, Mme Leia Organa va venir ajouter un membre de la famille dans le cadre central de la page. Elle va utiliser là son nom d'utilisatrice parent, qui est donc Princesse Leia, si elle a choisi cet identifiant-là pour l'autre enfant aussi, mais avec 5, 6, 7 et 8 comme matricule de l'enfant. Elle va ensuite indiquer son propre mot de passe pour cet identifiant Princesse Leia, 56, 78, et cliquer sur le bouton Ajouter. L'autre enfant s'ajoute alors automatiquement à la fratrie. Et maintenant, pour passer d'un profil à l'autre, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Mais il se fait que Obi-Wan Kenobi n'a pas encore été déclaré comme frère ou sœur de Jack Sparrow. Donc, on va ajouter encore cette petite formalité. On va ajouter cette petite formalité dans le profil de Madame Leia Organa. Donc, pour cela, je vais maintenant me connecter avec son nom d'utilisatrice pour Obi-Wan Kenobi, qui est peut-être aussi Princesse Leia, 56, 78, son mot de passe. Et voilà. Donc, je regarde de nouveaux profils, frères et sœurs. Et comme Obi-Wan Kenobi est bien seul, nous allons y ajouter le profil de J. Sparrow. Donc, pour cela, nous allons utiliser l'identifiant parent pour Jack Sparrow, qui est donc sans doute quelque chose comme Princesse Leia, 1, 2, 3, 4. Et le mot de passe correspondant à cet identifiant-là. Je clique sur Ajouter. Et maintenant, Jack Sparrow est indiqué comme étant parent de la fratrie de Obi-Wan Kenobi. Et pour passer d'un enfant à l'autre, donc, il suffit de cliquer sur le nom de cet enfant. Voilà. En principe, assez simple.